J'ai vu qu'il y avait une brève qui était sortie dans un grand quotidien sportif concernant Arnaud Nordin, qu'il était libre le 30 juin, donc qu'il jouera à Montpellier la saison prochaine, donc on l'apprend le 12 mai 2022. Apparemment, c'était comme le laisser entendre France Bleu, donc enfin bref, apparemment. Je ne sais pas, peut-être qu'ils écoutent énormément le Space Stéphanois et le Space Montpellierain, mais bon, ça a été annoncé il y a quand même plus d'un mois et demi. Mais ce n'est pas sur ça. Ce qui m'a halluciné, parce que c'est carrément un mensonge, il est noté sur cette brève que les dirigeants stéphanois ont tenté en vain de convaincre leurs joueurs formés au club de renouveler son contrat depuis l'automne dernier. Ça, vous avez vu les gars, ce n'est pas un mensonge. C'est un mensonge. Ce qui s'est passé, c'est que Saint-Étienne a fait une proposition de prolongation de contrat. Je vais vous dire exactement quand ça a été fait. Ça a été fait exactement en septembre et octobre 2020. Et comme il est chez vous depuis assez longtemps, quand il a prolongé, quand il prolonge à Saint-Étienne, il prolonge tout le temps. Nordin prolongeait toujours d'un an. Sauf que là, pourquoi un an ? Parce qu'à Saint-Étienne, il y a certains joueurs qui en ont plus que marre des changements d'entraîneurs, des changements de directeurs sportifs. Donc, ils sont dans l'instabilité. Donc, ils jouent pendant six mois. Et puis, si ça se passe bien, après, tu rempiles un an de plus, etc. Et en fait, il n'a pas prolongé. Lui, il voulait rester. Il voulait absolument rester à Saint-Étienne. Il est attaché à la ville. Ça ne lui posait aucun problème financièrement. Il n'y avait aucun problème financier. Franchement, il n'en faisait pas une histoire de fric. En revanche, la prolongation a été refusée par Claude Puel. Voilà la réalité des choses. Donc, Claude Puel a dit qu'il prolonge deux ans. Si ce n'est pas deux ans, ce n'est pas d'un an. Donc, moi, je n'en veux pas. Ce que la direction a dit, mais c'est quand même un joueur qui est bankable et qui est plutôt sur une tranche de 3,5 millions, 4,5 millions hors bonus. Il dit que ce n'est pas grave. Il partira libre. Donc, voilà.